La prochaine intervention sera faite par Christian Balloir, qui est psychologue clinicien, expert auprès de la Cour d'appel de Paris et qui fait partie du département d'éthique de l'hôpital Foch, et qui se pose la question sur la télémédecine pour tous. Il y a un point d'interrogation à la fin du titre. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour le caractère judicieux de l'enchaînement des interventions, puisqu'en effet, à traiter de la distance assez importante de la téléconsultation, on voit bien l'origine initiale d'une distance qu'on vient d'évoquer largement à l'instant, celle du toucher qui disparaît dans la relation soignant-soigné à partir de l'apparition de l'imagerie. On voit bien dans le mouvement historique de cette relation soignant-soigné, comment elle s'installe. Imagerie à proximité jusqu'à ce qu'on puisse évoquer la téléconsultation. Au-delà du fait que le toucher pouvait devenir, voire inutile, un certain suspect parfois, quand il peut être judiciarisé, même s'il est important de rappeler qu'une injection, ce n'est pas un délit, même s'il y a une effraction de la peau. À l'heure de la distanciation sociale et des nouvelles modalités de travail générées par la crise sanitaire actuelle, il reste des activités professionnelles qui ne peuvent se dispenser d'une présence, au-delà d'un maintien du lien social ou des prestations de services à la personne. Pourtant, l'engouement pour la téléconsultation s'est particulièrement développé à partir de la pandémie. La pratique sanitaire semble revenir à une proportion compréhensible, en fonction de bénéfices attendus, variable en fonction de spécialités médicales, de types de soins et de registres d'intervention, au retour d'une vie moins contrainte. Ce dernier autorise comme un bilan, mais ouvre surtout une réflexion pour examiner la distinction entre les pratiques provisoires et celles qui durent, pouvant alors se dispenser d'un présentiel. Si le suivi médical d'un malade chronique se trouve avantagé à partir de la téléconsultation, il semble qu'une consultation initiale ne soit pas vraiment recommandée en distanciel, même argumentée par la couverture d'un désert médical. Il existe en outre des disciplines plus avantagées que d'autres, notamment par leur recours à l'imagerie. Ainsi, la psychiatrie, pour mettre en avant la dimension relationnelle de la rencontre entre patients et professionnels, comme facteur essentiel d'intervention, n'est guère propice à un type de transmission d'informations à distance. Il existe ainsi des situations qui cumulent les facteurs de contre-indication à la téléconsultation pour aller à l'encontre des progrès promus de la technique lorsque des disciplines de soins se mettent au service de la justice. Leur intervention bat en brèche l'argument du désert médical. Quand il n'y a pas de désert judiciaire et que le public est ciblé, d'une part, leur exercice devient presque inefficient lorsque la dimension relationnelle est primordiale au nouage des conditions d'un examen judiciaire d'autre part. L'exemple de l'expertise psychologique permet une démonstration de cette inadéquation entre objectif et moyen si la justice peut, par ailleurs, faire usage de la visioconférence dans son exercice. La consultation à distance existe déjà dans la mise à profit de la visioconférence pour la déposition d'un expert devant une cour d'assises lointaine. Certes, l'ambiance et ce qu'elle peut générer est un manque lors de cette intervention ritualisée, de l'exposé oral, d'un travail mené préalablement. Les échanges semblent réduits au nécessaire. Le nombre de questions suscitées laisse à penser que tous vont à l'essentiel. Le respect de l'oralité des débats est assuré. L'organisation de ceux-ci peuvent conduire à un gain de temps. La pénurie d'images ne nuit pas à l'écoute et à l'expression. Les circonstances de cet exercice à distance apparaissent en outre motivées par des contraintes d'emploi du temps. C'est ainsi que l'on peut observer que la mission du psychologue expert de justice s'engage et se termine volontiers par une rencontre en présentiel lorsque son travail concerne les affaires criminelles. Tout d'abord un entretien avec la personne qui fait l'objet de sa mission et qui est à l'origine de la citation ultérieure. Cette dernière constitue bien souvent une riche occasion d'obtenir un retour sur le travail effectué. Si la prestation de l'expert ne pose pas de problème incontournable en visioconférence devant une cour d'assise, il en est tout autrement lors de l'examen psychologique à l'origine du rapport présenté pour éclairer la justice. La rencontre avec la personne a une importance capitale. L'impériosité d'une clinique qui ne saurait se satisfaire d'un entretien sans être complétée par l'observation de la personne rencontrée se justifie par les enjeux d'une évaluation où le « off » d'une rencontre est ici considéré dans toute sa valeur et qui échappe à une relation à distance, aussi bien dans l'expression non-verbale qui accompagne un récit que dans le contexte d'une rencontre qui conduit à tâcher de l'importance au préambule d'un examen comme au départ de la personne. La gestualité d'une personne assise est limitée. L'observation du corps dans un espace-temps sans autre médiation que les réactions éprouvées du psychologue et la mise à profit du « off » pour l'analyse propre à l'exercice judiciaire sont déjà des éléments qui contredisent l'opportunité d'une expertise à distance. Ajoutons les mécanismes psychiques et psychosociologiques à l'œuvre dans ce type de démarche qui cristallisent les enjeux de l'évaluation demandée. Nous complétons les critères qui contre-indiquent l'inclusion de l'expertise judiciaire dans un dispositif à distance. La psychopathologie nous offre en outre un référentiel non encore prouvé mais qui se dessine peu à peu, conduisant à contre-indiquer une consultation à distance en fonction de la gravité d'une pathologie mentale et de la vulnérabilité d'une personne, notamment lorsqu'elle est déficiente. Plus les troubles mentaux sont graves, plus la contre-indication s'impose en raison de la potentialisation des défauts d'une approche à distance. L'absence d'une véritable interaction physique, la déficience du lien, la faiblesse d'une symbolisation, la perception bidimensionnelle du corps éventuellement. L'expertise judiciaire trace la contre-indication non seulement dans ce sens, celui d'une déperdition des capacités psychiques d'une personne et de ses compétences relationnelles en fonction de la gravité des troubles mentaux présentés, mais l'expert y ajoute une autre trajectoire qui se présente comme inverse, propre à son exercice judiciaire, celui d'une hyper-adaptabilité des personnes qui conduit à jouer et à se jouer de la télédistance, voire à instrumentaliser le média. Bien au-delà de l'absence de recueil d'informations proximales lors d'un examen, où seule une partie du corps est visible, la tête et le tronc en général, où le regard est dévié lorsque l'image et la caméra ne sont pas situées au même endroit sur l'écran, les cadres de rencontre pour une expertise ne donnent pas satisfaction en tronquant le dispositif. En effet, la proximité entre l'expert et la personne expertisée garantit un examen global. Cela disparaît avec la visioconférence. En outre, l'intimité ne peut pas être garantie. Des réponses pouvant être soufflées aux personnes examinées, ce qui se distingue d'une préparation avec un tiers de l'entretien prévu. Cela peut avoir des conséquences et modifier les résultats d'une évaluation. Cet examen en situation judiciaire est d'autant plus minutieux qu'il ne se cantonne plus depuis longtemps à l'examen d'une personnalité, à celui d'une dangerosité ou du retentissement psychologique d'une situation de violence vécue, y compris avec la délivrance de critères destinés à ouvrir des droits à une compensation financière. Il est ainsi prévisible que la mise en place d'une présence discrète d'un conseil intervienne sur les réponses attendues pour parvenir à un objectif individuel, ce qui n'est pas acceptable par l'organisation tronquée d'un dispositif dont l'expert est garant du caractère contradictoire, qu'il s'agisse d'un conseiller technique, un psychiatre ou un psychologue en l'occurrence, ou d'un avocat. En effet, l'acquis du respect de l'intimité des personnes comme composante du cadre, non-processus qui permet le déploiement d'un processus, ici d'évaluation, a été suffisamment long à obtenir et il est un des piliers du dispositif expertal. Il constitue la garantie que les avocats n'assistent pas à un examen psychologique ou psychiatrique dans un cadre judiciaire au motif de l'intimité explorée. Aussi est-il particulièrement dommageable que cette disposition puisse être bafouée par un agencement qui permette d'outrepasser ce droit à l'intimité à la sauvegarde de celle-ci dans l'intérêt de la personne in fine, qui ne saurait être que financier. En fait, nous retrouvons dans l'usage de la visioconférence les deux grandes situations, comme nous le rappelle Serge Tisseron, d'un côté une transmission d'informations qui ne pose que peu de soucis lorsqu'elles se déroulent à distance, c'est le cas des formations destinées à des adultes par exemple, et d'un autre côté des rencontres qui sont à l'origine de décisions, qui se trouvent elles entravées par la téléconsultation alors qu'elles nécessitent d'être présentes, corps et âme, pourrions-nous dire, par l'engagement sous-jacent nécessaire, notoirement en psychologie, où la relation est de premier plan et le recours à l'imagerie inexistant. La contre-indication de la téléconsultation d'une expertise psychologique judiciaire se justifie à la fois pour préserver l'intimité d'une personne, impossible quand l'expert ne maîtrise pas le cadre par lequel la parole diffuse, et pour préserver la capacité de penser du psychologue qui a besoin d'une interaction complète pour être opérationnelle dans la mission qui lui est confiée, ne pouvant ainsi se dispenser d'une approche corporelle et sensorielle de son examen. L'expertise psychologique est une contre-indication majeure de la clinique à distance. Des exemples peuvent surgir à l'aune des questions. Alors, nous sommes avec nos amis québécois. Il y a une technologie par rapport à la pédophilie de manière à, dans ce cadre, le problème de reconnaître une personne qui aurait pu éventuellement être coupable, etc. Et pour l'aide au diagnostic, un certain nombre de tels systèmes ont été inventés, de caméras, de caméras qui montraient en quelque sorte comment les différents individus situaient leur regard lors d'un moment. Et bien sûr, tout ceci s'est fait par l'intelligence artificielle qui était de repérer comment les regards d'un pédophile pouvaient être différents par rapport à le fait de montrer un certain nombre d'enfants nus dans des positions, quelles que soient, et de voir en définitive, alors que la personne résiste, bien entendu, entre guillemets, ne veut pas avouer par rapport, etc., d'avoir des éléments qui passent d'éléments sommés comme ils sont là, en définitive, à une nature de l'individu, à une nature pénale. Et comment ces éléments peuvent être ? Qu'en penses-tu ? Justement, en précisant que le dispositif à distance venait tronquer et avant tout le regard, puisque on va regarder un écran de part et d'autre, pas au même endroit. donc on va avoir du mal à croiser le regard des personnes. Et là, on voit que la dimension de présentiel est complètement essentielle pour justement bien observer ce qui se passe sans écart. La technologie peut être bonne, encore que, on voit aussi qu'il y a toujours des parasites au-delà de la vérification de l'identité des personnes. Mais ce regard, ça fait partie des éléments d'observation essentiels. C'est pour ça que... Tu contre-indiques que la criminologie utilise ou qu'elle l'utilise d'une autre manière les nouvelles technologies. C'est une contre-indication que tu es plus ou moins en train de me dire là. Alors que c'est une aide très importante parce que tu as à côté tout le côté social des victimes, bien entendu, qui se plaignent et qui, bien sûr, veulent que la clarté, voire la vérité, surgisse. Et la technologie, là, est souvent une manière de préciser. Donc comment, plutôt que faire une contre-indication, c'est une question que je pose, comment intégrer ceci dans une clinique, dans une approche, sémiologique et une approche psycho ? L'intégrer en présentiel, c'est surtout ça. Parce qu'en effet, on peut observer les regards des personnes, mais on ne peut pas le faire à distance. C'est surtout... Je parlais pour ma part que je parlais en présentiel. Alors là, oui. Ça empêche que le recours à l'intelligence artificielle est tout à fait requis et se fait actuellement. Et il y a des résultats qui montrent en effet que c'est tout à fait efficace. et efficace, mais toujours en présentiel. Parce que l'essentiel, il est là. La dimension clinique, elle ne peut pas disparaître. Et quand bien même on s'appuie sur des tests qui font référence à l'intelligence artificielle, mais pas forcément, on a aussi des questionnaires que l'on pense toujours très crédibles, validés. Ils ne peuvent pas néanmoins se dispenser d'une dimension clinique. et on voit bien qu'il y a un retour notamment de nos amens. Je pense qu'actuellement ces nouvelles technologies ne sont pas acceptées, ne sont pas usitées actuellement. Il y a une réticence qui conduit à donner la primauté au caractère clinique de l'observation. et en tout cas à faire un mix absolument de ces deux approches. Un, pour sauvegarder la fonction des fois de façon très terre à terre en disant mais s'il suffit de confier à l'intelligence artificielle ou au test valider l'assurance que telle personne présente telle caractéristique, alors on peut se dispenser on peut se dispenser des cliniciens et n'importe quel surveillant de l'administration pénitentiaire peut faire passer ces tests. Il y a une sauvegarde de la fonction en disant la fonction la dimension clinique elle est essentielle et elle est primordiale par rapport à ce recours au test qui ne peut venir que comme un adjuvant. Ça ne peut pas être central et particulièrement quand c'est contraire. Lorsqu'on a des dimensions distinctes où les tests nous montrent quelque chose et puis l'aspect clinique nous montre autre chose à quelle dimension on va donner la priorité et pour l'instant et notamment en France on dit la priorité elle est à la clinique même si on peut avoir ce recours il sera toujours limité et il sera utile mais limité. Oui merci beaucoup de votre présentation je vais enlever le masque merci beaucoup de votre présentation en tant qu'expert judiciaire je comprends très bien ce que vous avez voulu exposer et je vous rejoins tout à fait. En revanche par rapport à ce que vient de dire Christian j'ai une question à vous poser sur comment l'utilisation comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle enfin différents dispositifs les outils d'intelligence artificielle pour faire de la recherche dans l'analyse des examens des interrogatoires qui sont faits aux victimes de délits sexuels puisque d'un point de vue judiciaire vous savez que généralement ils sont les signalements l'interrogatoire des enfants est filmé il y a des questionnements qui sont posés et il me semble qu'il y a une possibilité là d'analyser ces examens et effectivement peut-être d'en tirer un avantage sur une meilleure connaissance en termes de criminologie donc ma question est-ce qu'il y a actuellement en psychologie clinicienne des recherches à ce niveau là c'était ma question le recours existe en effet on va enregistrer pour éviter à la plaignante au plaignant ou elle sera victime qu'une fois le procès passé de multiplier les dépositions d'où l'importance là aussi d'avoir un clinicien assermenté avec expérience au moment où ce premier entretien initial a lieu en posant les bonnes questions et ce qui n'empêche pas justement de regarder ultérieurement cet enregistrement mais pareil c'est toujours un caractère adjuvant on va en effet peut-être repérer des choses des choses qui nous ont pas sauté aux yeux dans un premier temps sur le moment qui vont venir conforter l'analyse de la situation mais on l'a toujours comme quelque chose de complémentaire à qui on ne va pas donner la priorité de toute façon c'est vraiment l'examen initial qui va et c'est juste pour éviter que la personne ait à répéter parce qu'on sait qu'il y a une survictimisation à devoir répéter une situation qui n'est jamais qui est toujours difficile à raconter à plusieurs personnes donc il y a un usage et il est pareil que les tests adjuvant au rapport à l'expertise initiale Merci beaucoup c'était très intéressant j'ai retenu un terme l'instrumentalisation aussi et bon on n'a peut-être pas le temps tout de suite mais ça serait très intéressant de rediscuter de ce point là l'instrumentalisation par les gens de la téléconsultation Sous-titrage Société Radio-Canada